Bonjour, je m'appelle Rémi Lucas. Je suis auteur de bandes dessinées chez Flubblehub. J'ai fait des livres depuis la création de Flubblehub. Je fais des livres chez eux, de la bande dessinée. Alors je ressemble à ça puisque je me dessine aussi dans mes bandes dessinées. Est-ce que tu fais des crayonnées quand tu fais des pages de BD ? Ça dépend. Beaucoup de pages ont été faites sans crayonner. Ça dépend des livres. Qu'est-ce qui détermine le crayonné ? C'est une intention initiale de travailler sans filet ou c'est en fonction de la situation ou du jour ? Oui, au départ c'était ça. Le fait de travailler sans filet, de travailler directement, de ne pas corriger, d'assumer les erreurs et de faire avec le dessin qui est là. Et s'il y a une erreur, comment modifier pour que ce soit le plus compréhensible possible. S'il y a une action qui se passe, du moins qu'on comprend l'action, ce n'est pas la peine de retoucher s'il y a un bras qui est mal fait ou quelque chose comme ça. Au départ c'était ça. Après depuis peu, quand même, je fais un crayonné, enfin je fais un bleu. Je fais un bleu, après je repasse en noir et puis après je scanne parce que je travaille encore. Qu'est-ce qui t'a amené à revenir sur un bleu ? Pour changer, pour découvrir autre chose. Peut-être parce que le fait de travailler sans crayonner ne me suffisait plus ou j'avais l'impression d'avoir atteint quelque chose et puis je voulais renouveler un peu les choses. Et comment ça se passe avec l'ancrage ? Eh bien ça dépend des fois, mais c'est plutôt avec ce type de stylo. Pour les pages que je fais pour des confettis en ce moment, c'est un brush comme ça. Et sinon, sur une autre série, je travaille avec un stylo plus fin, plus tubulaire. C'est toujours une partie intéressante l'ancrage ? Ouais parce que c'est l'aboutissement de quelque chose quand même. Je ne me pose pas la question en fait. Et ton crayonné, il est détaillé ? Ça dépend. Des fois ça l'est, puis des fois il n'y a même pas de crayonné. Je fais de l'ancrage direct et c'est à peine esquissé. Je suis un peu impatient. Puis j'essaie d'optimiser le temps en fait parce que je n'ai pas toujours beaucoup le temps de m'y consacrer. Donc j'optimise. Le travail d'ancrage, ce n'est pas seulement un travail de repasse en fait. Il y a encore une part créative ? Ah oui, bien sûr. Et puis il y a les... Qu'est-ce que j'ancre ? Qu'est-ce que je n'ancre pas ? Qu'est-ce qui va être important dans la case pour qu'on comprenne ? Et parfois, il peut y avoir que des têtes ou des mains. Et le reste, je ne dessine pas ou le décor, je ne dessine pas. Puis des fois, je vais faire le décor parce que j'ai envie de poser une ambiance. Puis après, le décor, on l'oublie et puis je me consacre sur les personnages, sur l'action, sur les dialogues. Donc si je comprends bien, entre l'ancrage et le crayonné, il peut y avoir un travail de sélection. C'est-à-dire que tu peux évacuer dans la partie scénaristique. Est-ce que tu es dans l'improvisation ou plutôt dans l'anticipation ? Comment ça se passe ? En fait, j'ai des idées de ce qui va se passer, mais je ne sais pas ce qui va se passer pour y arriver. Et du coup, c'est ce cheminement jusqu'à cette étape qui m'intéresse et que je trouve bien d'avoir cette marge de liberté. Et puis parfois, hop, ça dévie vers autre chose. Et puis, la première idée, elle est délaissée. Tu es sur des formes plutôt courtes ou des formes longues ? Le livre le plus long que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est celui-là et c'est Thomas Autote qui a dessiné. C'est rigolo parce qu'au départ, c'était moi qui devais quand même le dessiner. Et puis, ce qui a été drôle, c'est qu'il s'est emparé de mon personnage. C'est quand même de la BD autobiographique, même si ce n'est pas de l'autobiographie. Et donc, il me dessine pas comme moi je me serai dessiné en fait. Il dessine les personnages que j'ai imaginé avec lui, ce qu'il a imaginé par dessus et ça a été intéressant ce travail-là. Ça aussi, c'était aussi une manière de renouveler. Est-ce que tu utilises pour les retouches du blanco, de la gouache blanche ? Oui, on est plein. Il y en a partout. Comment tu qualifierais ton trait, ta façon de dessiner ? Je ne sais pas. Dans ce qu'on dit de mon travail souvent, il y a la caractéristique de nerveux, très nerveux qui revient. Alors, je ne sais pas, nerveux pourquoi ? C'est parce que ça doit être un peu sec, c'est un peu anguleux, c'est un peu... Ouais, je pense que c'est dans l'outil aussi, noir sur blanc, le contraste. Tu pratiques la hachure, le croisillon ? La hachure, un système de hachure que j'ai développé, que j'ai essayé de mettre de côté et que... Alors, explique-nous comment tu fais. D'abord, il y a quand même le trait. Et puis ensuite, je remplis les surfaces en fonction des ombres. Si je pense que cette partie-là devrait rester dans l'ombre... Et c'est de la hachure en trait parallèle ? C'est un petit mouvement comme ça, répétitif ? Ouais, c'est plutôt répétitif, mais je croise. Quand c'est plus foncé, j'en mets plus. Et puis, quand c'est plus clair, j'espace davantage. Et ça prend du temps, cette partie du travail ? Ouais, ça prend du temps. Et sur un des bouquins, c'était la période où... C'était le moment... Quand je faisais les hachures, c'était le moment où je pensais à la page d'après. Et après, à la page d'après, je reprenais... Dans Les Rois de la Rumba, on ne l'a pas ? Dans un de mes livres, Les Rois de la Rumba, je dessinais directement. Je n'avais pas de crayonné. Et dessinais directement. Et pour penser à ce qui allait suivre, ce moment où je pensais à ce qui allait suivre, c'était le moment où je faisais les hachures, les ombres, je noircissais petit à petit. Est-ce que tu as, dans ton dessin, une recherche de réalisme ? Ouais, quand même. Mais pas volontaire. J'aimerais bien justement m'en détacher un peu plus. Avoir quelque chose de plus synthétique. Côtôté, lui, il a trouvé. Je crois que c'était intéressant. Parce que justement, ça mettait quelque chose que je recherchais, moi, dans mon dessin, dans mon histoire. Quand tu dessines, tu as ta table à dessin. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi de ta table à dessin ? Il y a mon ordinateur qui est juste devant. Et puis, de l'autre côté, il y a le bureau de ma femme qui travaille. Et puis, derrière, il y a la fenêtre avec la rue. Et est-ce que quelquefois, ce que tu vois à l'extérieur, ça vient interférer avec ce à quoi tu es en train de penser quand tu travailles ? Non, je pense que souvent, je reste concentré, en fait, sur ce que je fais. Je lève quand même rarement les yeux. Je ne me perds pas dans autre chose. Quand tu dessines, quand tu as des séances de dessin, c'est des séances qui durent combien de temps ? Ça dépend. Ça peut durer entre une demi-heure et deux heures. Donc, c'est des séances assez courtes. Comment est-ce que tu penses l'organisation de tes images ou de tes cases ? Là, dernièrement, j'ai des pages où je fais des strips. Et puis après, c'est un peu organisé. Trois cases par strip. Des fois, il y a des cases. Et puis, des fois, il n'y a pas de cases. Il n'y a pas de règle. Ça a vachement évolué aussi depuis le début que je bosse, même si ça reste toujours un peu pareil. Est-ce que tu penses cette disposition à l'avance ? Ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure ? Est-ce qu'elle s'insère dans une forme préétablie ? Tu vois, genre, bon, je vais faire des strips de quatre cases. Ils ont toujours trois, quatre cases. Et donc, je pense mon histoire en quatre cases dans l'entrée de jeu. Ou est-ce que c'est variable, en fait ? C'est variable. Ça varie vachement. Ça varie tout le temps. Des fois, il y a une idée que je fais sur un brouillon et puis je dis « Ah, c'est bien ça. Hop, je garde ça. Il y a trois dessins. Ça fait trois bandes. » Ce n'est pas anticipé, en fait. Ça se fait au fur et à mesure du travail, en même temps que le dessin ? Ouais, ouais, ouais. Et en même temps que l'écriture, que les textes aussi, ça se fait en même temps. Les textes, le dessin, l'organisation des dessins, tout ça, c'est une même forme ? Tout ça, c'est la même chose. Pour moi, c'est pareil. J'écris comme je dessine. Tu écris, tu dessines, puis tu vas remettre une image à côté. Et donc, effectivement, ça suppose un minimum d'improvisation. Ouais, c'est ça. On marche sur un fil. Comment tu vois le rapport de la couleur par rapport au noir et blanc ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? En fait, comme je suis frustré de ne pas dessiner assez, j'ai décidé d'avoir un petit carnet, toujours avec moi. Et petit à petit, je me suis aussi imposé de travailler en couleur, parce que mes bandes dessinées sont surtout en noir et blanc. Et par contre, mes dessins d'observation, mes croquis, je les fais en couleurs. Donc, des fois, je prends cinq feutres de couleurs différentes. Des fois, je choisis, tiens, je ne vais travailler qu'avec celle-là. Tiens, j'essaie de trouver des couleurs dont je pourrais avoir besoin et qui, en se combinant, pourraient évoquer d'autres couleurs. Et j'ai mon petit carnet sur moi. Donc, tu n'en es pas encore à faire de la BD en couleurs ? Voilà, c'est peut-être la prochaine étape. Un petit mot, c'est la première fois que tu viens sur le saut BD ? Oui, c'est bien, c'est super. C'est la première fois que tu viens sur le saut BD ? C'est la première fois que tu viens sur le saut BD ?